Bonjour tout le monde, c'est Joseph ici. Alors donc je vais faire, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je gagne 2500 euros net par mois en travaillant 2 heures par jour. Alors donc, je vais commencer donc par me présenter, me raconter un peu de mon background, où je viens et tout ça, quoi, voilà. Tout ce que j'ai fait un peu. Et donc comment je suis arrivé à ça. Donc tout d'abord c'est Joseph, moi 30 ans, voilà. Voilà, j'avais, bon, donc, j'avais une vive banale, j'ai travaillé dans l'éducation, dans le tourisme, dans l'hôtellerie jusqu'en mars 2016, voilà. Et du coup, j'en ai eu complètement marre, j'ai lâché mon boulot, j'avais, je travaillais, quoi, plus de 40 heures par semaine, des chiffres le matin, le soir, la nuit, bon, c'était le Bronx, je détestais ce que je faisais. Et donc j'ai décidé, voilà, j'ai toujours su que je voulais être mon propre boss. Bon, je ne savais pas dans quoi exactement, mais j'avais déjà, donc, envie d'arrêter, de bosser pour quelqu'un. J'étais déçu parce que je voyais que les grands patrons se faisaient des millions et nous, on touchait salaire de base. Et ça a commencé à me gonfler, tu vois, je déteste vraiment, je n'aime pas travailler pour quelqu'un, je n'aime pas rendre des comptes à quelqu'un. J'aime bien avoir mon indépendance, voilà. Donc, et bon, il peut être payé, il peut être payé misérablement, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai tout quitté il y a deux ans, à peu près, quoi, voilà. Et je me suis consacré, donc, j'ai fait énormément de recherches, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler pour moi, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai cherché, je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup. Jusqu'à ce que je suis tombé sur quelque chose qu'ils appellent le dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est en fait, quand vous avez, par exemple, une boutique en ligne, ça peut être un site sur eBay, sur Amazon, sur Shopify, voilà, une boutique en ligne. Donc, vous vendez des produits que vous n'avez pas en stock. Et donc, vous avez des fournisseurs qui envoient directement les produits à vos clients. Donc, vos clients achètent un produit sur votre plateforme, ils vous payent et ils vous donnent leur adresse d'envoi, quoi, voilà. Et vous passez tous ces détails à votre fournisseur. Et ils envoient directement l'adresse et, bon, vous faites en sorte que vous vendez plus cher que ce que vous achetez. Donc, ça vous fait un profit. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à gagner. Donc, au début, je ne gagnais pas des tonnes. Bon, j'ai commencé avec Amazon, le premier mois, j'ai dû toucher 1 500 euros net sur Amazon. Donc, après, je ne suis resté sur Amazon que pendant 6 mois parce que, bon, ça n'a pas très bien marché. Je n'aime pas trop comment ils traitent leurs clients et leurs vendeurs aussi. Donc, du coup, j'ai basculé sur eBay, tout ça et j'ai un peu mon propre site aussi. Donc, je vais vous mettre, d'ailleurs, dans la description en dessous, là, je vais vous mettre mes deux boutiques sur eBay. Je suis sur la plateforme UK, quoi, en Angleterre. Et je vais vous mettre aussi mon site internet. Bon, la plupart des revenus, à l'heure actuelle, viennent de ma boutique eBay. Je suis en train de développer le site et voilà. Et donc, j'ai commencé en mars 2016. Et du coup, quasiment directement, je me suis sorti un salaire quasiment plein le premier mois. C'était pas mal. Et du coup, petit à petit, j'ai monté, je suis monté, j'ai gagné de plus en plus avec l'expérience, en trouvant de nouveaux produits, en trouvant les produits qui vendent le plus. Et ce qui est bien avec le dropshipping, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de se focaliser sur vraiment la recherche. On n'a pas besoin d'avoir du stock, d'avancer de l'argent ou quoi. C'est du virtuel. Vous trouvez les meilleurs produits, les meilleurs vendeurs. Vous les mettez sur votre site, vous les vendez. Et votre fournisseur l'envoie directement au client. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, voilà, le dropshipping. Parce que j'en avais vraiment ras-le-bol de ma vie banale, 40 heures par semaine, tout ça. Et du coup, j'ai commencé le dropshipping. Et ça fait deux ans. Je suis content. Pour l'instant, j'ai réussi à monter tout ça graduellement jusqu'à 2 700 euros net par mois. Donc, je suis plutôt vraiment assez content de ça. Donc, après, c'est pas super facile. Il faut vraiment avoir la détermination, faire votre boutique, recherche de produits et de fournisseurs aussi à bas prix. Comme ça, vous pouvez avoir des prix assez compétitifs. Mais voilà, si vous avez la volonté, vous avez envie de changer votre lifestyle, votre style de vie ou de faire quelque chose d'autre, c'est vraiment un bon coup. Parce que j'arrive du coup à travailler, quand je dis que je travaille deux heures en moyenne, oui, c'est une moyenne. Une fois que votre shop est mis en place, que vous avez tous les produits, vous avez vos fournisseurs, tout ça, vous avez tout en ligne. Vous faites la promotion de vos produits. Et donc, après, les ventes arrivent. Vous vous occupez bien sûr du service client et du contact avec votre fournisseur pour envoyer les commandes. Voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste du temps, vous avez le temps libre pour soit améliorer votre boutique ou soit faire ce que vous voulez. Ce que j'adore avec le dropshipping, c'est que vous pouvez vivre, je ne sais pas, au Bangladesh ou au Portugal ou en Thaïlande ou en Russie ou aux Etats-Unis, où vous voulez en fait. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que moi, j'ai choisi vivre au Portugal parce que bon, voilà, j'ai des attaches assez personnelles ici. Mais aussi, car en Europe, c'est un très très beau pays et bon, il y a souvent du soleil, de la bonne bouffe. Et c'est le coût de la vie est moins cher. Voilà, le coût de la vie est deux fois moins cher, beaucoup moins cher qu'en France. Donc, toucher 2500 euros net ici avec tout ce temps libre et vivre en Portugal, du coup, je suis très très bien. Je pourrais vivre bien sûr en Thaïlande ou quoi, je vivrais encore mieux bien évidemment. Mais bon, voilà, moi, j'ai choisi le Portugal parce que bon, ça me correspond bien et comme je vous dis, j'ai des attaches personnelles. Donc voilà, ça, c'est un des grands avantages du dropshipping, c'est la liberté. Voilà, la liberté, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas besoin d'avoir de stock. En deux heures par semaine, en deux heures par jour, pardon, vous pouvez vous occuper des commandes, du service client. Vous pouvez, bon, chercher deux, trois produits si vous voulez bien sûr aussi. Mais vous avez cette liberté, vous n'avez pas cette contrainte du stock, d'avoir du stock à la maison ou du stock dans un entrepôt. Vous n'avez pas besoin de payer un loyer pour ça. Non, vous avez, c'est tout en ligne, tout est virtuel. C'est votre fournisseur qui a le stock pour vous. Donc, vous avez cette liberté de vivre où vous voulez, de voyager quand vous voulez, de faire ce que vous voulez. Donc, ceux qui me suivent, qui me connaissent, ils savent que bon, je voyage plutôt souvent. Donc, j'adore voyager. Donc, ça me permet d'avoir un style de vie qui me correspond vraiment aussi. Voilà, après, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde. Mais voilà, moi, j'adore voyager. J'adore avoir du temps libre. Donc, je peux me consacrer à, je ne sais pas, aller faire du sport ou me faire des belles balades ici. Donc, il y a vraiment de beaucoup à voir ici à Madère. Je profite pour me diversifier aussi. Ce qui est important en tant qu'entrepreneur pour la réussite, ce n'est pas de se focaliser que sur un business, mais aussi diversifier. De commencer d'autres business, d'autres sources de revenus, bien sûr, d'obtenir d'autres sources de revenus. Et de toujours, je suis en train de développer mon site, donc je vais être d'Ebay, je vais basculer aussi sur mon site. Voilà, donc, bon, l'histoire à Amazon, c'est fini. Donc, moi, je ne suis que sur Ebay, je vais être sur Ebay sur mon site. Et voilà, peut-être d'autres plateformes dans le futur, qui sait, quoi, voilà. Et j'ai le temps aussi pour faire mes vidéos, partager mon expérience, essayer d'en faire bénéficier le plus de personnes possible. Parce que je sais que, bon, j'ai déjà eu plein de gens qui n'aiment pas leur vie, qui ne sont pas contents, qui détestent leur patron, ils n'aiment pas la ville dans laquelle ils vivent. Et on peut faire, vous pouvez faire des changements. Voilà, les changements sont accessibles à tout le monde. Il faut juste avoir la volonté, la détermination et la consistance. Le plus important, c'est la consistance. Il faut être consistant, il faut éviter de procrastiner, il faut éviter d'être feinéant. Il faut y aller, voilà, il faut se lever le matin avec l'envie, se coucher avec l'envie et se relever avec l'envie, quoi, voilà. Donc, c'est accessible à tout le monde. Après, bon, pas tout le monde va réussir, forcément, parce qu'il faut avoir cette détermination et cette volonté. Donc, moi, je partage mon expérience parce que, bon, je trouve que je suis fier de ce que j'ai accompli. Donc, ça me permet de, j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et voilà, ça m'aide, d'un côté, ça m'aide parce qu'aussi, je m'expose. C'est que le fait de mettre mes opinions, ce que je fais et mes objectifs de manière publique sur YouTube, ça m'aide à, ça évite justement la procrastination et la feinéantise. Voilà. Ça me pousse à atteindre mes objectifs. Et si dans six mois, quelqu'un me parle et me dit, bon, Joseph, alors, t'as mis des objectifs en 2018, tu les as atteints ? Et bien, oui, voilà, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je les ai atteints, je me suis mis des objectifs, c'est public. Et voilà, c'est une manière de, on peut dire, de me mettre une carotte devant. Voilà, j'ai la carotte, j'adore vivre, j'adore cette exposition, je me mets une carotte devant comme les ânes, en fait. Et ça me permet d'avancer, je vais toujours tout droit et j'ai, voilà, jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Et après, je remettrai une autre carotte devant. Mais voilà, c'est important d'avoir ce genre de motivation. Et bien, c'est pour ça que YouTube, ça m'aide, bon, ça peut bénéficier à pas mal de personnes. Et ça m'aide à moi aussi à mettre mes objectifs en ligne pour pouvoir les atteindre et rendre des comptes, en fait, à une audience et à moi-même, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je suis disponible, je réponds à toutes les questions. Vous les laissez en commentaire, en privé, je réponds, je suis là pour, je suis disponible. Donc, voilà, je pense que c'est mon histoire. J'espère que j'ai été clair. C'est comme ça, vraiment, que je gagne la plus grosse partie de mes revenus par mois. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi, je peux vous aider, laissez un commentaire. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, partagez, abonnez-vous. Je vais faire du contenu, je pense, en anglais et en français, un peu des deux. Donc, j'essaie de poster généralement des vidéos tous les jours. Donc, j'aurai du contenu régulier. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous verrai demain. Voilà. Ciao, ciao.